bonjour est ce que ça vous est déjà arrivé d'être découragé de ne plus avoir le courage de faire quoi que ce soit tout ce que vous faites ne marche pas tous les projets que vous voulez mettre en avant vous voulez entreprendre vous voulez devenir indépendant financièrement vous voulez enfin il ya plein de choses que vous voulez réaliser vous voulez faire je sais pas moi la musique la science enfin tout ce que vous voulez et parfois vous avez l'impression d'être tout le temps buté face à un mur qui vous empêche d'avancer et parfois ça décourage parfois on n'a plus la force on n'a plus envie on dit mais finalement ça ne marche pas finalement bah il faudra peut-être que je laisse tomber est ce que ça vous est déjà arrivé de collaborer avec des personnes que au départ vous croyez de bonne foi mais au final c'est juste des personnes qui ont qui ce qui ont abusé de votre gentillesse de votre naïveté et puis bah le projet n'a pas abouti vous êtes découragé vous êtes affaiblis vous en pouvez plus vous commencez à murmurer à être en colère à vous dire que finalement ça va pas marcher de toutes les façons il ya trop d'arnaques je vais pas essayer est ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir tellement de rêves tellement de projets mais rien que à y penser vous dites non je vais pas y arriver vous découragez avant même de commencer alors j'ai un message pour toutes ces personnes là fortifie toi tu as cette force en toi tu as le la capacité de réaliser tout ce que tu souhaites dans ta vie tu as la capacité de faire tout ce que tu veux il ne te manque rien l'esprit de dieu est en toi tu donnes toutes ses capacités parfait ton talent alors il faut d'abord que tu aies la volonté de fortifier de te relever parfois j'essaye de faire des choses ça n'avance pas ça ne marche pas ça me fatigue ça me décourage et c'est là que le saint-esprit me rappelle mais si tu te décourages pour tel sujet qui est minime quand je te donnerai encore plus gros comment tu vas faire c'est là que tu commences à réfléchir dire non 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 je suis un enfant de dieu rien ne doit me dépasser rien ne doit être au delà de mes capacités rien ne peut être inaccessible mais avant tout il faut d'abord que tu te fortifies avant que le saint-esprit te fortifie te soutiennent tu vas d'abord être ton propre motivateur tu vas d'abord te fortifier alors toi tu as essayé de faire plein de choses et que ça ne marche pas on t'arnaque on te ment on te je ne sais pas c'est toi qui connais ta vie je tiens juste à te dire que fortifie toi si tu as un rêve si tu as le projet arrête de courir après ce rêve seulement quand tu l'as réalisé rêve grand vie grand cherche à réaliser des grandes choses ne te limite pas à ce que la nature ou ton environnement ou qui que ce soit te dit oh non mais t'inquiète pas beaucoup de gens ont essayé n'ont pas réussi non arrête arrête de rêver des autres n'ont pas réussi pourquoi toi tu vas réussir mais parce que moi je ne suis pas les autres parce que moi je me fortifie parce que moi j'ai le saint-esprit moi qui me motive que même quand je rencontre des plein d'obstacles je peux rencontrer 100 ou même 99 obstacles je lâche pas l'affaire je sais qu'à la centième je veux réussir soit déterminé soit persévérant croix en toi fortifie toi en toutes circonstances tous les sujets de la vie demande à ce que nous soyons forts élevé les enfants demandent être demande qu'on soit fortifié faire des longues études demande de la patience la demande que nous soyons fortifiés changer la vie des autres impacter la vie des autres positivement demande à ce que nous soyons forts nous soyons fortifiés nous soyons déterminés alors ne regarde pas ce qui va ou ce qui ne va pas regarde ton objectif c'est quoi ton objectif dans la vie c'est quoi ton objectif dans le ministère c'est quoi ton objectif avec dieu c'est quoi ton objectif avec la famille c'est quoi ton objectif fortifie toi c'est l'apôtre harmonie vous nous retrouverez sur centre de gloire emmanuel en allant sur youtube sur facebook vous avez deux pages donc apôtre olivier cambola officiel et apôtre harmonie voyons ce que la bible nous dit concernant le fait de se fortifier en toutes circonstances je vous invite à lire josué 1 chapitre josé chapitre 1 pardon verset 6 est toujours josué chapitre 1 et verset 9 je commence avec le verset 6 1 fortifie toi et prends courage car c'est toi qui mettra ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner qu'est ce que dieu a juré à ta famille qui allait leur donner que tant que tu te fortifie pas avec le seigneur vous risque peut être pas d'attendre cet objectif peut-être que toute la famille ne sont pas des croyants ou c'est des croyants mais qui n'ont pas la maturité spirituelle donc ils ne te comprennent pas est ce que tu laisses tomber pour autant la bible me dit croire tu seras sauvé toi et ta famille même si ta famille ne croit pas en dieu même si ta famille ne grandit pas avec le saint esprit est ce que pour autant tu vas arrêter de marcher avec dieu est ce que tu vas arrêter de persévérer avec dieu est ce que tu vas arrêter de prier d'intercéder pour eux pour qu'ils puissent grandir spirituellement pour qu'ils puissent laisser l'orgueil par terre pour qu'ils puissent laisser tout ce qui fait qu'ils ne peuvent pas s'approcher de dieu fortifie toi ne perds pas courage je vais lire verset 9 donc je jouais chapitre 1 verset 9 ne t'ai je pas donné cet ordre fortifie toi et prends courage ne t'effraie point et ne t'épouvante point car l'éternel dont dieu est avec toi donc tout ce que tu entreprendra l'éternel dieu est avec toi dans tout ce que tu veux entreprendre dans ta marche sur terre l'éternel est avec toi alors tu ne dois pas craindre et il dit fortifie toi il dit pas que je veux te fortifier il dit pas que le saint esprit va te fortifier mais dit fortifie toi donc c'est ta responsabilité c'est à toi de te fortifier de te motiver de te lever tu vas me donner toutes les excuses ah de toutes les façons ça fait trois fois que je fais une fausse couche or de toutes les façons mon entreprise a encore fait faillite or de toutes les façons de toutes les façons a toujours des excuses de toutes les façons je suis la seule chrétienne dans ma famille on me parle plus je suis seul fortifie toi c'est ta responsabilité de te lever de te battre mais si aujourd'hui tu dois payer ton loyer et que personne ne te donne les moyens de le payer tu es d'accord avec moi que tu vas travailler dur tu vas tout faire pour trouver un moyen de payer ton loyer alors pourquoi tu n'attends pas que ce soit quelqu'un d'autre qui puisse le payer pourquoi tu n'attends pas que ce soit ton voisin ou ta famille ou je ne sais pas qui pourrait faire toi même tu te lèves parce que c'est ta responsabilité la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère même si ton corps est fatigué même si ton coeur non plus t'en a marre tu veux lâcher l'affaire parce que tout ce que tu entreprends en fait que tu as arnaqué tu veux avancer tu veux investir tu veux faire ci tu rencontres toutes sortes d'arnaques mais tu dis je ne baisserai pas les bras pardon je sais que ça va marcher je me fortifie je reste forte même si tu n'en peux plus que ton coeur gonfle de colère de rage dit que je suis fortifié je suis fort que rien ne peut m'ébranler l'éternel est avec moi je suis fort je suis forte je ne crains rien sa parole me dit qu'il est avec moi dans tout ce que je veux entreprendre mais avance à il dit fortifie toi et il rappelle encore ne t'ai je pas dit fortifie toi ne regarde pas ta famille ne regarde pas les autres ne regarde pas le travail ne regarde pas ce qui marche ce qui ne marche pas regarde ton objectif fortifie toi et tu verras que dieu va t'aider à réussir dans tout ce que tu va entreprendre dans ta vie tu rêves d'être le plus grand violoniste fortifie toi entraîne toi encore et confiance en toi et le saint-esprit va encore parfaire le talent que dieu a mis en toi tu vas être le plus grand chanteur de tous les temps fortifie toi crois en toi avance le saint-esprit va parfaire ce talent ce don en toi tu vas être un grand médecin qui va apporter des grands changements dans le monde qui va apporter qui va aider à guérir le cancer à guérir tout ce que tu veux fortifie toi crois en toi et le saint-esprit va faire des grandes choses dans la bible dieu donne des apprends aux hommes comment se soigner donc le saint-esprit nous apprend comment être parfait dans tous les domaines qu'on veut parce qu'il est le meilleur de tous les enseignants il n'y a personne qui est comme lui qu'il est qui excelle comme lui il n'y a personne fait qu'on fait en confiance et confiance au saint-esprit fortifie toi avant tout fait d'abord toi les pas le premier pas de te lever même si tu es fatigué même si tu as mal crie que je suis fort que le faible dit je suis fort que le pauvre dit je suis riche et pourtant c'est bien dit que le pauvre disent qu'il est riche dont il n'est même pas encore devenu riche mais avec la foi la détermination tu te fortifie toi même en disant je suis je suis riche je suis riche donc parce que tu dois d'abord de fortifier avant que la bénédiction de dieu avant que la puissance de dieu soit libérée dans ta vie afin de réaliser ce que tu as envie de réaliser quel faible dit je suis fort bien aimé dans le seigneur dans la parole de dieu il ya tellement de richesses encore faut-il ouvrir à la bible le lire le méditer l'écouté régulièrement sa parole me dit encore que ce lieu ce livre de vie ne s'éloigne pas de ta bouche donc que le pauvre dit je suis riche donc c'est ta bouche qui parle tu proclame tu proclame la vie la puissance c'est avec la parole qu'on change nos vies quand tu n'en peux plus tu dis je suis fort je suis fort je support je vais y arriver on va y arriver pourquoi souvent quand quelque chose ne va pas on dit bon on va y arriver on va y arriver allez vous inquiétez pas on va y arriver tu te fortifie tu te motive pour ne pas baisser les bras pour faire face pour tenir mot pour ne pas te laisser faire fortifie toi bien aimé dans le seigneur que dieu vous bénisse infiniment je vous aime énormément n'oubliez pas fortifier vous avant tout avant que dieu puisse intervenir dans votre vie vous êtes le premier acteur le premier intervenant dans votre vie en tout cas excellente journée à vous j'espère que vous allez méditer là dessus pour moi fortifier parce que ça va vous faire beaucoup de bien vous allez voir parce que ce que je vous enseigne ici c'est pas des choses que je vous dis seulement comme ça mais c'est des choses que j'expérimente moi même et que je mets en place pour pouvoir me fortifier parfois je suis devant vous vous ne connaissez pas ma vie vous savez pas si je suis très épanouie ou pas du tout ou peu importe mais pour dire que j'expérimente la parole de dieu et je partage avec vous donc mettez en pratique sans modération lisez la parole de dieu partager avec vous votre entourage que dieu vous bénisse infiniment et à très bientôt c'était l'apôtre harmonie pour vous fortifier avec la parole de dieu ciao